Salut tout le monde, c'est RECFBC, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops pour un gameplay en domination sur la map Cracked. Alors c'est un gameplay qui date un petit peu, je l'ai enregistré le 2 septembre 2012, alors oui je date mes enregistrements sur Call of Duty, mais en général, comme c'est un enregistrement qui date un petit peu, je peux vous le dire, je préfère faire les montages de mes gameplays pas trop longtemps après les avoir enregistrés parce que déjà, si je ne commente pas en live comme je le fais maintenant, c'est mieux de se souvenir de la partie pour pouvoir la commenter avec plus de précision, au pire je peux reviser de la partie ce que j'ai fait pour ce gameplay là, mais aussi, lorsque j'ai plusieurs enregistrements, il est difficile pour moi de me souvenir de quel enregistrement, de bon gameplay que je peux mettre en ligne, combien il en contient, sur quelle map j'étais, en quel mode de jeu, quel enregistrement n'a pas de bon gameplay, après voilà, c'est difficile de s'y retrouver, donc c'est pour ça que je préfère faire les montages pas trop longtemps après avoir enregistré, ça me permet de pas trop me perdre après. Donc, c'était un soir, donc où je voulais accumuler les gameplays, les bons gameplays pour pouvoir mettre en ligne, donc je n'ai pas commentant à live pour me concentrer sur ce que je faisais, sur le jeu, et avoir des gameplays de côté à commenter lorsque je serai la semaine sur Rennes, dans ma vie en rue universitaire, ce que je fais maintenant d'ailleurs, et la raison pour laquelle ce gameplay vient assez tard, c'est que, voilà, je n'ai pas trouvé le temps de le commenter, parce que j'avais des choses à faire, donc des cours à réviser, j'avais envie de faire d'autres choses pour me détendre, etc. Donc voilà, là je trouve le temps de le commenter, mais cette partie là, malgré le fait qu'elle date un petit peu, je m'en souviens assez bien, parce qu'elle est vraiment très particulière, tout d'abord, parce que je vais faire un bon score au niveau des kills, et des morts aussi, c'est important d'avoir un bon écart entre les deux, mais sans faire de très grosses séries, je crois que ma plus grosse série, ça va être 3 ou 4 d'affilée, donc c'est assez surprenant. Donc la deuxième raison, et c'est celle qui explique le fait que je n'ai pas fait beaucoup, enfin, pas fait de grandes séries, c'est que je vais beaucoup jouer l'objectif, comme vous le voyez, le coup de la SEMTEX sur Bravo, le capteur de mouvement, c'est que je vais beaucoup jouer l'objectif, je vais vraiment essayer de défendre mes positions, essayer de prendre les positions lorsqu'on n'en a qu'une, et les prendre avec beaucoup de précautions, donc là on voit le coup de la SEMTEX qui refonctionne encore sur Bravo. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup jouer l'objectif, et je vais faire un bon score au niveau des kills et des morts, c'est pour ça que cette partie-là, je me souviens assez bien, parce que j'en étais très content. Donc, aussi, je voulais vous parler un petit peu de l'avenir des vidéos de Call of Duty sur ma chaîne, donc comme vous le savez, peut-être, donc je suis sur REN la semaine pour mes études, et je n'ai accès à l'Xbox, et donc à Call of Duty que les week-ends, j'ai donc pu, après ma semaine de pré-rentrée, donc le week-end dernier, rejouer Call of Duty, donc ça faisait 5 jours que je n'avais pas touché à la manette, et que je n'avais pas joué Call of Duty, et bien je peux vous dire qu'après plusieurs jours, sans jouer Call of Duty, c'est difficile de reprendre, je me suis senti tout bizarre, je me sentais comme un novice, vraiment, ça me faisait tout bizarre, et même quand je recommençais à me sentir à l'aise, normal et tout, j'avais un problème par rapport à mes adversaires, c'est que, voilà, j'avais du mal, j'avais du mal à retrouver un bon niveau pour bien rivaliser, donc vraiment, j'avais des difficultés à avoir à peu près le même niveau que mes adversaires, parce que la plupart des types qu'on rencontre sur le multi, sont des mecs qui jouent presque tous les jours, ou même très souvent dans la semaine. Et donc, en plus de ça, mon abonnement Xbox Live Gold va expirer donc le 14 septembre 2012, évidemment, et je ne pense pas me reprendre un abonnement Xbox Live Gold, puisque je paye les abonnements pour 3 mois, donc ce sont des abonnements qu'on paye 20€, et payer 20€ pour jouer seulement les week-ends, vous voyez, c'est pas très rentable, parce que bon, 3 mois, c'est environ 90 jours, mais si on joue que le week-end, voilà, ça fait donc 2 jours par semaine, donc 8 jours par mois, et donc 24 jours en 3 mois, ce qui fait donc 24 sur 90, donc payer 20€ pour pouvoir jouer seulement 24 jours, vous voyez, c'est pas très, voilà, ça fait pas trop plaisir. Donc, je vais faire ce que j'ai évoqué pendant un petit moment déjà, à savoir m'acheter un Call of Duty sur PC, et c'est ce que je vais faire, donc ce sera Modern Warfare 3, puisque j'en ai très envie, alors je vais m'expliquer pourquoi, tout simplement, j'ai envie de le tester, je ne l'ai jamais testé, et cela, même si on entend beaucoup de critiques négatives sur Modern Warfare 3, j'ai quand même envie de l'essayer. Et deuxièmement, les Modern Warfare ont quand même une ambiance assez particulière, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, le premier, je n'ai pas trop vu de vidéo à ce propos là, enfin, sur lui, c'est quand même pas mal, mais je pense plutôt à MW2 et MW3, les Modern Warfare ont une ambiance particulière, qui font que j'adore Modern Warfare, j'aime aussi Black Ops, il n'y a pas de problème, mais j'adore Modern Warfare, et c'est pour ça que je voudrais plutôt Modern Warfare 3 sur PC, plutôt que Black Ops. Donc, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais me l'acheter, mais comme je n'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte en banque, je vais attendre, soit que ma bourse universitaire tombe, donc ils ne sont pas très pressés pour nous les verser, je peux vous le dire, ils ne sont pas très pressés, ou alors je vais attendre de toucher mon premier paiement grâce à l'argent que je gagne grâce à YouTube. Alors, des gens m'avaient demandé des précisions à propos de la monétisation des vidéos, puisqu'ils étaient intéressés, et je vais pouvoir en parler un petit peu, vous dire comment ça marche. Donc, en fait, il faut qu'on se crée un compte Google AdSense, qu'on associe à YouTube, après, il faut donner ses coordonnées bancaires, son adresse, son numéro de téléphone, confirmer tout ça, parce qu'il y a des procédures pour confirmer le compte bancaire, le numéro de téléphone et l'adresse, et après ça, on a des publicités sur nos vidéos, grâce à ces publicités, on touche de l'argent, et atteint, parce qu'il faut atteindre une certaine somme pour être payé, donc cette certaine somme qu'il faut atteindre, c'est 70€, et je l'ai atteinte, et en fait, dès qu'on l'a atteinte, on est payé, on a un paiement, dans les 30 jours suivant la fin du mois, où on atteint les 70€, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les atteindre en un mois, si on a moins 70€ en un mois, et bien ça continue le second mois, et puis là, si on dépasse les 70€, donc ça s'ajoute, là, si on les dépasse, et bien on a un paiement dans les 30 jours suivant la fin de ce mois, donc je dis ça parce que c'est mon cas, donc voilà, je me fais moins de 70€ par mois, donc voilà, mais pour vous dire que la limite, c'est 70€, je peux vous dire que je l'ai atteinte et dépassée, et 70€, bien c'est le prix d'un jeu vidéo, sachant que MW3, bon, ça fait presque un an qu'il est sorti, et que Black Ops 2 va sortir, MW3, forcément, va être moins cher, je l'ai vu, j'ai regardé dans les magasins, je l'ai même vu à 50€, donc voilà, ça me permettrait de le payer, ça suffit largement, donc j'attendrai un paiement ou l'autre, donc la bourse, ou l'argent grâce à Youtube, et du coup, je me paierai Modern Warfare 3, et donc je jouerai souvent avec, donc je m'entraînerai sur la campagne, le mode survie que j'ai très envie d'essayer, c'est surtout ça que j'ai envie d'essayer, un petit peu le multi, les opérations spéciales, et une fois que j'aurai bien chopé le coup de main, et bien je pourrai vous faire des vidéos sur le multi de MW3 sur PC, c'est assez, je ne pensais pas en arriver là un jour, mais, bon, voilà, PC ça a toujours été, je me dis, bon, ça avec le clavier et la souris, ça me paraît bizarre, mais je pense que c'est une habitude d'apprendre, d'ailleurs je ne sais pas si on peut jouer avec une maître de Xbox, à Call of Duty sur PC, je ne sais pas, je ne pense pas, vous me direz sinon dans les commentaires, je ne crois pas aussi qu'il faille payer pour pouvoir jouer au multijoueur sur PC, pareil, confirmez-moi dans les commentaires, mais voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, je vais pouvoir jouer un petit peu, tous les jours, si je veux, Call of Duty, évidemment, sans négliger mes cours, il faut bien réviser, c'est très important, écouter donc la voix du sage, bien réviser ses cours, donc je pourrais jouer assez souvent, et du coup, je pourrais faire des vidéos dessus, donc c'est ce que j'ai envie de faire, je vais commenter donc, cette fin de partie, et vous expliquer un petit peu mes stratégies, donc là, je crois qu'on ne va plus avoir B, de la fin de la partie, et là on va être dans une situation assez inconfortable, bon, on a une bonne avance quand même, donc je pense que, oui, à ce stade là, même un seul point nous suffirait pour gagner la partie, mais quand même, j'avais envie de capturer B, donc là on a Alpha et Charlie, voilà, on a perdu Alpha, vous considérez du coup, que pour protéger Alpha et Charlie en même temps, c'est compliqué, il faudrait disperser l'équipe en deux groupes de trois, mais bon, c'est assez compliqué, donc là, je m'approchais de B, pour essayer de le capturer, je cherchais des ennemis, qu'il défendait, éventuellement, j'en ai trouvé un, mais c'est lui qui m'a tué, donc là on va capturer A, et voilà ce que je vais faire, voilà, je vais faire ce que j'aime faire, poser mon petit capteur cardiaque, histoire d'ouvrir les ennemis, s'ils approchent, là j'étais vraiment stupide, parce que je voyais qu'il était dans le bâtiment, le mec, et je suis entré sans réfléchir, je me suis fait tuer bêtement, et là voilà ce qu'il va se passer, d'ailleurs, c'est à cause de ça, certainement qu'on va perdre A, c'est que là, bon, j'en suis une simple texte sur B, là on est au courant qu'on va perdre Alpha, et là je vais arriver trop tard, donc je vais tuer un mec, et oui, il y en avait un deuxième, donc voilà, autre avantage du capteur de mouvement, c'est qu'on sait quand les ennemis approchent du drapeau, mais on sait aussi combien ils sont, combien ils sont pardon, sauf s'ils sont fantômes, bon ça après c'est un détail, voilà, c'est le jeu, et là, pour la fin de la partie, puisque je voulais me diriger vers B, pour tenter de le capturer, puisque j'ai envie de jouer le jeu à fond, j'ai quand même vu, grâce à un Blackbird allié, qu'il y avait des ennemis vers, assez proches de C, et donc je me dis, bien allons à leur rencontre, et tuons les, empêchons les donc de prendre C, donc sachant où il était assez facile pour moi de venir à leur rencontre, et bien d'avoir l'avantage, puisque je savais qu'ils étaient là, eux pas forcément, eux ne savaient même pas forcément que j'étais là, donc je les ai tués, et donc j'ai nettoyé la zone près de C, ce qui fait que nous avons gagné la partie, bon c'est pas que grâce à ça, mais voilà, c'est là dessus qu'on a gagné la partie, donc voilà, un score final de 26-16, au niveau des éliminations et des morts, mais un score de 4 captures et 2 défenses, j'en étais assez satisfait, parce que c'est assez compliqué, pardon, de faire un bon score, élimination mort, et à la fois, de jouer l'objectif, de capturer les drapeaux et d'en défendre, donc d'ailleurs les 2 défenses au passage, ce sont les 2 semtechs que j'ai balancé sur B, mais vraiment, c'est dommage parce que les défenses, c'est vraiment quand l'ennemi est en train de capturer un drapeau, et qu'on le tue, que ça compte, mais sinon vous voyez que vers la fin, voilà, j'essayais de nettoyer la zone, c'est ce que je faisais d'ailleurs, j'essayais de faire au maximum, c'est de capturer un drapeau, et juste après de nettoyer la zone autour, pour éviter de leur perdre juste derrière, donc voilà, c'est la fin de ce gameplay, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé, je crois que c'est l'un de mes meilleurs gameplays sur Black Ops, et donc voilà, des projets pour MW3, j'ai d'autres gameplays de côté, je crois que j'en ai 2 ou 3, il y en a un que j'hésite encore à mettre, donc 2 sur 3 peut-être, et donc évidemment, après MW3, je vous tiens au courant, bien évident pour tout ça, et donc j'espère que ce gameplay vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos, et prenez soin de vous, bonne journée, ou bonne soirée, et salut tout le monde !